Salut tout le monde, c'est VanRack et on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de The Evil Within 2. La dernière fois, nous avons bien avancé dans la trame principale. On a retrouvé la trace de notre fille, mais on a aperçu une vision du passé où on a vu qu'elle se faisait kidnapper par le type au costume qui prend des photos de ces victimes. Voilà, qu'on voit là-bas apparemment. Non, c'est peut-être pour lui. Non, c'est pour lui. J'ai cru. Donc il va falloir découvrir qui est ce type et qu'est-ce qu'il a fait de notre fille. Qu'est-ce qu'il a fait de notre fille, bon sang. Voilà, et non seulement il prend des photos, mais en plus il les piège dans des trucs comme ça. Ah, il n'y a pas de bouton analysé, on ne peut pas voir. Ok. Randalfig. D'accord. Randalfig. Il y a un bouton. Ah d'accord, c'était pour monter dessus. On ne peut rien faire avec l'appareil, non ? Ok. Donc. On va continuer par là. C'est un cul-de-sac. Souris pour moi. Et pourquoi il n'y a pas les souhaités qui traduisent ça ? J'aimerais bien savoir. Souris pour moi, moi je vous le fais. C'est un cul-de-sac. Eh, toi ! La fille ! Où est-elle ? Merde ! Comme tu dis ! Euh... Ok ! Si je vais par là, je vais forcément aller sur eux, donc... D'accord ! Ok ! Euh... D'accord ! J'ai pas compris comment on s'échappait, là ! Si on se fait enfermer... Ah si, je crois avoir trouvé comment on s'échappe ! Je crois avoir trouvé... Je pense... J'espère que c'est ça ! Parce que sinon, on est dans le caca ! Si c'est pas ça... Ça la fout mal ! Allez, temps de chargement ! Allez, merci ! Ça nous remet vachement loin ! Voilà ! Mais où est Lily ? Je peux pas le laisser s'échapper à moi ! Eh ! Toi ! La fille ! Où est-elle ? C'est quoi ? Merde ! Je pense que c'est par là qu'il faut aller ! Je pense que c'est par là qu'il faut aller ! Souvenez-vous ! Dans l'épisode précédent, il y avait une planche, là, qui nous permettait de monter là-haut ! Il y a plus la planche ! Et il veut pas sauter en avant ! Il descend ! Ou alors j'ai loupé mon coup, je sais pas ! Là-bas, si on y va, on se fait piéger ! Ah, il saute pas ! Il saute pas en avant ! Oh shit ! Oh shit ! Et merde ! Non, j'ai pas une main tapée à la cinématique ! Et tout, et tout, et tout ! Non, j'ai pas une main tapée à la cinématique ! Et merde ! Ah, c'est peut-être pas par dehors qu'on s'échappe, je sais pas, mais... Ah, c'est mal foutu, leur connerie ! Tu tapes 10 plombes de chargement, puis en plus, tu te retapes la cinématique ! Il décide de sortir pour essayer de capiter le réseau. Ouais, mais apparemment, il a pas l'air de vouloir le contacter, ou alors faut... Faut que je sorte le truc, je sais pas ! Je crois pas pouvoir appeler moi-même ! Je crois pas pouvoir appeler moi-même ! Te voilà ! Mais où est Lee ? Je peux pas le laisser s'échapper à nouveau ! Hey ! Toi ! La fille ! Où est-elle ? Je crois que d'habitude, t'as le machin en bas à droite, c'est marqué rond, on va maintenir pour passer. Mais là, on peut pas passer. Ouais ! Ouais ! Merde ! Mais merde ! Comme tu dis ! Logiquement, il m'a pas vu rentrer ! Logiquement, il m'a pas vu me mettre là-dedans ! Éteins ta lumière, déjà ! Éteins ta lumière, déjà ! Machine mystérieuse ! Vous avez l'impression d'avoir déjà vu ça auparavant, mais n'arrive pas à savoir ni où ni quand. En tout cas, ça a l'air plutôt chouette, donc vous décidez de la garder dans votre salle. Je sais pas ce que c'est ce truc. Ça, par contre, c'est dégueulasse ! Ça, on est bien d'accord, c'est dégueulasse ! C'est dégueulasse qu'ils soient rentrés là-dedans, puis qu'on est pas plus planqués. J'arrive pas à savoir où faut aller. Est-ce qu'il faut réussir à passer inaperçu, puis passer par le portail là-bas, je sais pas. Est-ce qu'il faut trouver une autre sortie par l'intérieur ? Je ne sais pas. Là, c'était sûr, c'est qu'il n'y a rien ici. Je peux pas couper le courant pour éteindre la lumière. Ok. Là, je peux pas passer du tout. Bah merde, alors. Est-ce qu'il y a moyen de sortir par l'intérieur ? Je crois pas. Il y en avait une porte qui donnait sur l'intérieur. C'est peut-être ça. Je sais pas, faut essayer. De toute façon, on n'a pas le choix. Faut essayer. Une fois à l'intérieur, ils pourront pas me voir, logiquement. A moins qu'il y en ait dedans aussi. Putain, putain, putain. Et merde. Qu'est-ce que ça donne ça ? C'est quoi, cette connerie ? D'accord, c'est pas une sortie du tout. En fait, je me suis bien fait niquer pour rien. Je me suis bien fait avoir pour rien. Allez, prends. C'est ça, faut aller là-bas, quoi. Faut sortir là-bas, mais comment ? Ils sont partout, quoi. Il s'est coincé dans la porte, l'autre. D'accord. Alors là, il veut bien grimper par-dessus la barricade. Non, on propose plus. Il y en a deux, en fait, là. Il n'est pas mort. C'est pas mort. Oh, merde. C'est bien, Pomodoro. ok 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 punaise tout ce qu'il faut pour les buter quoi la vache et ils ouvrent les portes en plus c'est con d'accord là il y a peut être moyen de s'en sortir non d'accord ça se ferme automatiquement en fait même si on est pas repéré ça se ferme ok donc en fait je suis dans la merde parce qu'il faut les buter tous ça doit être ça mais pourquoi il bouge plus pourquoi il bouge plus putain il bougeait plus ce con oh punaise ah ouais non mais je vois pas ce qu'il faut faire à part les buter là je vois pas quoi mais ça va tout bouffer quoi ça va bouffer toutes tes munitions je suis désolé pour ce jeu de merde là enfin ma manière de jouer de merde c'est pas le jeu qui l'est c'est moi bon bon je pensais que un peu à l'intérieur c'était peut-être une sortie qui avait peut-être une échelle ou quelque chose mais en fait non tu vois là mais où est l'île je ne peux pas le laisser s'échapper à l'eau hé toi la fille où est elle pour la pose c'est là je fais une dernière tentative en votre présence puis si ça marche pas si ça marche pas bah j'essayerai tout seul quoi oh la vache la violence du machin quoi je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas que j'ai pas je peux je ne sais pas que je veux cette compounds qu'elle en est pour la vie qui ou qu'elle j'en qu'elle n'est j'essaye j'essaye mais non c'est pas ça que je veux bon déjà ça en fait un ça en fait déjà un si par la diplomatie et puis par la douceur ça ne peut pas forcément c'est par l'attaque c'est ça c'est de l'inflammable ça on est bien d'accord et viens par là toi est-ce que l'autre t'a cramé il a cramé complet ou est-ce qu'il est toujours là c'est ça la question que je me pose aussi allez sors du feu toi t'es con mais qu'est-ce qu'il se passe là on peut savoir ah d'accord je les ai butés donc ça a fait une transition bizarre en même temps que j'étais en train de me faire attaquer et puis cramer c'est que je veux dire vous êtes encore en vie et je veux dire vous êtes toujours en vie super vous avez pu localiser le noyau non mais je sais qu'il a tient prisonnière il a des pouvoirs comme personne ici mais je l'ai perdu attendez je pense pouvoir vous aider j'ai repéré une fréquence que j'avais encore jamais vue elle provient de l'hôtel de ville génial où est-ce que c'est regardez en l'air vous voyez ce bâtiment avec une grosse horloge ouais c'est l'hôtel de ville et comment je suis censé aller là-haut moi en fait c'est un peu complexe revenez ici et je vous expliquerai bien j'arrive ok mais non mais faut arrêter les gars faut arrêter d'accord il y a les couteaux qui volent tout seul ok c'est cool bon il y a 20 minutes sur ça c'est moi quoi c'est moi je peux pas dire mieux c'est mon mauvais jeu voilà je joue très mal et du coup voilà bon bref si j'avais celui qu'il fallait attaquer directement je pensais qu'on pouvait la jouer discret parce que la plupart du jeu est comme ça quoi la majorité du jeu est à faire en étant discret donc techniquement je pensais que je me suis dit que c'était le cas là aussi ah ça sur le côté puis c'est dans une direction qu'il faut déjà y aller en plus sur le plan on voit un passage là je vais pas ressortir devant elle le problème c'est qu'avec toute cette végétation je ne vois rien ok elle est là-bas alors maintenant comment je rentre ici bonne question où est la porte et surtout où est la porte sans que je me fasse repérer qu'est-ce qu'on a là de la poudre de la poudre ok mis à part ça ah ça en dessous ok donc il faut trouver le moyen de descendre il faut trouver le moyen de descendre n'y va pas avec un papillon n'y va pas ok ce serait notre fille qui essaierait de nous prévenir et de tous ces messages comme ça rien de tourner je reconnais ce style encore ok 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 c'est quoi votre problème ne bougez pas ne bougez pas oh merde oh merde au tour à l'aide quelqu'un je dis ne bougez pas bien maintenant blague à l'art Pas de chance, Ryan. Un appareil réglé pour prendre une photo de la victime. Un autre communicateur. Sûrement celui de Ryan. Les agents de Mobius. Ils ont sûrement quelque chose d'utile sur eux. Journal. J'ai modifié mon communicateur pour capter les signaux de puces d'union. J'ai réussi à localiser où se trouvaient les derniers membres de l'équipe de sécurité, ou du moins ceux qui leur restent. Ils doivent avoir des ressources, et quelque chose me dit qu'ils n'en auront plus besoin. Toutes ces puces émettent depuis des cerveaux morts. Depuis des cerveaux morts. Les positions des opérateurs de Mobius décédés ont été ajoutées à la carte. Ouais. Bah je les avais déjà trouvés pour la plupart. C'est juste que je suis pour les récupérer, c'est tout quoi. Bon. On n'a plus rien d'autre à faire pour l'instant. Il a gardé un truc sur la table. Il n'y a pas moyen de savoir ce que c'est. C'est censé être de l'art. Ça ressemble plus à une exécution. Bon, je suis censé fouiller le centre d'information. C'est ce que j'ai fait, là. Oh, fûr. Comme quoi, les missions secondaires sont intéressantes, quand même. Parce que ça t'envoie dans les trucs qui sont liés avec le principal, quand même. Oh, je ne le sens pas, lui. Qu'est-ce que c'est censé représenter ? Putain, c'est horrible. Bah, ce n'est pas un prototype de celle qui nous a suivi au début ? Oh, shit. Ah, non, c'est pas ça. D'accord. Tiens, bah, quand même. C'est que pour de la poudre, en plus. Même pas pour donner du gel, ou une connerie dans le genre. Il y en a d'autres. Parce qu'il y avait toujours que l'œil, là. Donc, il y en a d'autres. Je vais pouvoir faire 2-3 améliorations la prochaine fois que je pourrai retourner à la chaise. Est-ce qu'il y en a d'autres ? J'ai pas l'impression. Il y avait un truc examiné de tout à l'heure. Ah, c'était utilisé. Moi, je pourrais être examiné le machin qui avait examiné. Ah, il a carrément fait des tableaux avec les trucs. D'accord. Ok, bon. C'est juste en face ? Oh, c'est cool. Bah, dans tous les cas, mission principale, mission secondaire. pour retourner voir O'Neal. Comment ça va se démerder ? Quelle séquence va se déclencher la première ? On va pas se soigner. On va prendre un petit café sur place. En discutant avec O'Neal. Gentiment. Hop. Mais c'est bon. Je me suis dit, peut-être qu'il y a un entourloupe, il est peut-être mort ou quelque chose comme ça. Mais non. Alors, c'est cool, on peut faire plein de trucs. Alors, le petit café, il est par là. Un petit café. Tranquillement. Voilà. Bon. J'ai tout pris. Je crois bien que j'ai tout pris. Il n'est pas censé y avoir un miroir. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Si, on va discuter avec lui. Vous êtes revenu, Sarisso ? Pas sûr que saint soit le bon mot, mais ouais, je suis là. À présent, dites-moi comment atteindre l'hôtel de ville. Union a été bâtie avec des sortes de coulisses afin que les opérateurs de Mobius puissent observer tranquillement les sujets d'expérience. La plupart de ces passages sont encore suffisamment en état pour traverser les fissures d'Union. Mais la moitié de la ville flotte dans les airs. Comment est-ce que des tunnels pourraient y mener ? Ce ne sont des passages, pas des tunnels. Quand vous y entrez ou en sortez, vous changez de phase, en quelque sorte. On appelle ça la moelle. Elle existe dans une strate séparée de ce que vous voyez. Tout ça n'a aucun sens. Écoutez, peu importe que ça ait du sens ou non. Du moment que ça fonctionne. Par contre, c'est un vrai labyrinthe. Prenez la mauvaise voie et vous atterrirez de l'autre côté de la ville. Où est cette moelle qui est censée m'emmener jusqu'à l'hôtel de ville ? Et qui a choisi ces noms ridicules d'ailleurs ? Je vais vous indiquer l'emplacement de son entrée. Elle est dans la planque nord. Ça ressemble à un ordinateur classique à première vue. Je vous donnerai le mot de passe pour l'activer. Une fois à l'intérieur, suivez l'autre marqueur vers la sortie B2. Ça devrait vous mener à l'hôtel de ville. Vous auriez pu me dire tout ça via le communicateur. Peut-être, oui. Mais je n'aurais pas pu vous donner ça. Les passages sont toujours intacts, mais la destruction d'Union a entraîné des problèmes sur les infrastructures. Mon communicateur indique qu'une fuite de gaz bloque le chemin vers la sortie B2. Alors vous n'y arriverez jamais sans ça. Une fuite de gaz mortelle, hein ? Merci d'avoir gardé la bonne nouvelle pour la fin, O'Neill. D'après mon expérience, c'est loin d'être le pire auquel vous devrez faire face. Vous ne m'aidez pas beaucoup. Vous voulez savoir autre chose avant de partir ? Vous ne pourrez pas ressortir vivant des zones empoisonnées de la moelle sans cet accessoire. O'Neill a été assez gentil pour en trouver un tout neuf pour vous afin que vous n'ayez pas à porter le masque d'un mort. C'est sympa. Chapitre 4, derrière le rideau. Ok, bon. Il faut toujours retourner voir O'Neill. Vous les avez trouvés ? Ils sont morts. Mais d'après ce que j'ai vu, ça vaut mieux pour vous. Ils avaient prévu de tuer tous les survivants. Un protocole d'urgence Alpha 1, pas vrai ? C'est pas la pire idée de la journée, cela dit. Vous commencez vraiment à me les briser, O'Neill. Je vois juste les choses en face. On peut pas sauver tout le monde. C'est pas possible. Mobius n'a pas créé des protocoles d'urgence pour rien. S'il n'avait pas fabriqué cet engin de l'enfer, il n'y aurait pas eu besoin de ces protocoles. Peut-être. Mais regardez ce qu'ils ont accompli. J'ai du mal à y croire. Toujours aussi fidèle après tout ça. J'espère que votre loyauté vous rapportera quelque chose parce qu'à l'heure actuelle, Mobius n'a pas l'air d'en avoir grand chose à foutre de vous. Comment ça ? Il vous a envoyé ici, pas vrai ? Désolé, je voulais pas vous énerver. Tenez, j'en ai fabriqué d'autres. Pour le dérangement. Des pièces. D'accord. Ok. Alors, du coup, il n'y a plus que la mission principale qui se trouve dans la planque que l'on avait trouvé. J'avais vu l'ordinateur d'ailleurs à l'époque. J'avais pas voulu l'utiliser. Mais du coup, j'aurais même pas pu parce qu'en fait, visiblement, il faut un mot de passe. Donc, on va sauvegarder et on va se quitter à pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis ciao et on se retrouve très vite pour entamer ce chapitre 4 et voir la suite. Du coup, on ira à l'hôtel de ville et on verra ce que ça nous amène. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao et à bientôt. Bye bye.